C'est une bonne situation, ça se crie... Non, mais j'ai eu des moments où j'ai très bien réussi, des moments où je n'ai pas réussi. Et après, j'ai frayé mon chemin. En fait, j'ai eu plein de hasards et de rencontres de gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont tendu la main et qui m'ont... Mais moi, je n'ai jamais voulu faire l'ENA avant... Un an ou deux ans avant de passer le concours. Et plus d'une capacité à convaincre et à entraîner qu'à être simplement le meilleur. Donc, mais après, une fois que j'ai dit tout ça, la perception qu'ont les gens, c'est normal, c'est de se dire... Voilà. Et donc, il faut vivre avec ça. Il ne faut pas chercher à... Mais je pense que ma conviction, c'est qu'avec le temps, les gens vous connaissent mieux. Et moi, c'est ce que je fais et je continuerai à faire.